Bonjour tout le monde, c'est Anne-Céline ou Madame Patachou, comme vous le souhaitez. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je profite de filmer maintenant, je crois qu'il est presque 16h, mais on voit déjà que le soleil se couche. Donc si je veux avoir de la lumière, c'est maintenant ou jamais. J'étais en train de faire du punch needle et le temps passe à une vitesse folle avec ça. Donc voilà, j'étais à fond dedans, je me suis dit j'ai une vidéo à retourner, il faut absolument que je vous montre ça. Aujourd'hui je reviens encore pour un haul. J'ai décidé de faire des hauls pour voir en fait vraiment à combien j'en avais à chaque fois lorsque j'achetais dans des magasins où tout est moins cher. Donc du genre Action, du genre Jiffy, même s'il me semble que Jiffy c'est quand même un petit peu plus cher, même si ça reste assez raisonnable. Et aujourd'hui on va chez Stokomany. Comme vous le savez, et comme je le répète mais il y en a certains qui ne le savent pas ou qui ont raté quelques épisodes, j'ai déménagé, je suis dans un nouvel appartement qui est assez petit pour le moment. Il fallait que je fasse une décoration de Noël quand même pour mes enfants et aussi parce que j'aime bien Noël, j'aime surtout tout l'esprit de Noël, les décorations en particulier. C'est vraiment ce que je kiffe à propos de Noël et les marchés de Noël où on peut manger tout plein de bonnes choses qui font grossir. Et du coup je suis allée dans un premier temps à Action en pensant que j'allais trouver tout ce dont j'avais besoin pour Noël, sauf que je n'ai pas du tout apprécié ce qu'ils avaient. J'ai trouvé que c'était un peu kitsch et puis il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Je ne sais pas si c'était propre à mon Action mais voilà, j'ai été assez déçue. Donc je me suis dit bah je vais aller voir pourquoi pas à Stokomany. Et à Stokomany il y avait vraiment beaucoup 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 de choses, pas forcément plein de choses qui me plaisaient. C'était aussi un petit peu kitsch mais je me suis dit que j'ai une base de décoration déjà et qu'ensuite que je pourrais agrémenter avec mes propres décorations à moi. Parce que comme vous le savez depuis plusieurs années, je vous montre des tutoriels de déco de sapin. J'adore ça, j'en fais tous les ans et bah là on va pas y échapper. Cette année je vais encore en faire pour mon sapin. Donc voilà, je vais essayer de vous proposer des tutoriels. Je cours un petit peu en ce moment donc c'est un peu difficile pour moi de vous filmer des tutoriels. C'est aussi pourquoi je vous fais des vidéos très rapides comme ça, assises, pour vous présenter un peu les achats que j'ai fait parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. En tout cas, si vous n'avez pas vu ma décoration de Noël avec mon petit Père Noël en crochet, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc le voilà, il est vraiment trop trop chou. Donc si jamais vous souhaitez voir comment réaliser ce petit Père Noël en crochet, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur le sujet. J'ai eu un commentaire qui me disait que c'était impossible à faire parce que la personne ne connaissait pas les points de base. Sachez que je vous montre tous les points de base sur Instagram en IGTV. J'avais fait une vidéo exprès pour ça. Donc avec ça, vous n'avez vraiment plus qu'à essayer de reproduire les points. En plus, je vous les montre vraiment lentement pour que vous puissiez les faire. Et ensuite, à vous de jouer. Vous allez voir, même si au début vous allez être un petit peu perdus, ça va vraiment aller très très vite. Et si vous n'avez pas Instagram, il y a plein d'autres tutos sur YouTube qui proposent les points de base. Et vous allez très bien vous en sortir avec ça. J'en suis certaine, j'en suis sûre. On passe maintenant au vif du sujet qui est le haul Stokomani de Noël. Alors il faut savoir que pour tout ce que j'ai acheté, je m'étais donné un budget maximum de 50 euros. En me disant, ça suffira largement vu les prix. Et pour faire une base de déco de Noël, on peut mettre des cadeaux et tout. où les enfants sont contents. Bien sûr, je vais les attendre pour faire la déco parce que sinon ils vont me tuer, clairement. J'ai plus les prix en détail. Ceux qui sont écrits dessus, je vous les donnerai. Mais pour tout ça, j'en ai eu, il me semble, à 42 euros. Donc voilà, c'est donné clairement pour une déco de Noël pas cher. Donc pour commencer, j'ai pris un petit sapin. Au début, j'ai failli en prendre un de 1m80. Mais je me suis dit non, ça va être trop gros, ça va prendre trop de place. Prends-en un plus petit, prends-en un plus petit. Je me suis fait violence. Mais j'en ai pris un de 1m50. Je pense que ça suffira. Donc le voilà. J'ai pris un sapin vert parce que j'adore les sapins verts. Donc c'est un sapin artificiel. Voilà, évidemment, comme vous le voyez. Il fait 1m50. Il y en avait des blancs. Il y en avait des noirs. Il y en avait des verts comme ça. Et voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est pour mettre en bas du sapin. Parce que vous voyez, les sapins artificiels, on voit les barres en fait en bas. Et moi, je trouve ça trop moche. Donc j'ai pris un tapis comme ça, rond. Voilà. Qui se met en bas du sapin. Il est un petit peu pailleté. Il est très bien. On peut y poser des choses dessus ou faire un village de Noël. Plutôt sympa. Donc voilà. Et celui-ci, franchement, je ne sais plus combien il m'a coûté. Mais ce n'était même pas 2€. Ça devait être peut-être 1€ ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris plein de fausses bougies. Comme ça. Qui fonctionnent. Vous savez, vous allez mettre le petit interrupteur en dessous. Et ça marche comme ça. Là, pareil, il n'y avait pas de prix. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai calculées en me disant Alors ça, il n'y a pas de prix. Donc ça doit être à peu près ça, à peu près ça. Et du coup, j'ai compté 50€ quand j'ai arrêté. Et au final, j'en ai eu pour moins. Donc voilà. Ça ne va être même pas 2€ ça aussi. J'espère qu'elles fonctionnent toutes. Ça, je l'ai pris pour faire soit des décos de table. Ou soit faire un village de Noël qui serait illuminé derrière. Donc je vous ferai peut-être le tuto. Et voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors, à chaque fois que je change ma déco de sapin, le souci qui vient, c'est quelle couleur principale je prends pour faire le sapin. Donc cette année, j'ai choisi du bleu et de l'argenté pour faire un truc un petit peu en mode glacé. Sauf que j'ai fait mon Père Noël qui est donc rouge. Je me suis dit, mince, ce sera le seul truc rouge qu'il y aura dans le sapin. Donc il va falloir que je fasse d'autres décorations rouges pour que ça arrive avec. Donc là, j'ai pris des toutes petites boules argentées. Il y en a même un peu en mode disco. En fait, à vrai dire, je les ai prises de base pour les boules un peu disco ici. Parce que mon dernier fils, son rêve, c'est d'avoir une boule disco en fait dans sa chambre. Rêve que je lui ferai sûrement un jour. Je sais pourquoi. Il kiffe ça. Donc je les ai prises pour ça. J'en ai pris des petites aussi. J'avais peur que si je prenais des trop grosses boules décoratives, ça fasse un petit peu trop chargé. J'en ai pris, mais pas des trop énormes. Sachant qu'ils font des grosses, grosses boules décoratives comme ça. Je me suis dit, mince, mais ça allait être trop bien accrocher au plafond, je sais pas quoi. Mais je garde ça, cette idée, pour plus tard accrocher sur une corde ou un truc du genre. Parce que je trouve ça trop trop bien. Ensuite, j'ai pris décoration bleue, comme ça. Alors elles sont un peu bleues, turquoises, très très foncées. Avec une étoile, il me fallait absolument une étoile. De base, je voulais faire bleu et argenté, mais il n'y avait pas d'étoiles argentées. Il y en avait des blanches, des rouges, des dorées. Des bleues plus claires, mais il n'y avait pas des bleues comme ça. Donc du coup, je me suis dit, je prends tout le pack. Les décorations sont plutôt pas mal. Les pommes de pin sont un petit peu grosses. On verra bien ce que ça donne, mais voilà. Il y a des petits cadeaux, il y a des boules un peu plus petites. Tout ça pour 5,99€. Voilà, puisque là, il y a le prix dessus. Donc là, tout ce que j'ai pris, c'est vraiment axé sapin quasiment. Tout ce qui est autre idée de déco que je veux faire, c'est des choses que je vais faire main directement, que je ne vais pas acheter. Donc voilà, je me concentrais vraiment sur le sapin. La pièce principale de la pièce. J'ai pris aussi ces boules décoratives en forme de tête de serre qui sont trop mignonnes. Elles sont un peu grosses aussi. Les 3 pièces pour 2,99€. Trop chou ! J'ai pris ça aussi, j'ai trouvé ça super joli. C'est transparent, c'est plat. On dirait des décos bulles. Et j'ai pris 4 pièces pour 1,99€. Donc vous avez un sapin, une cloche, un flocon et une étoile. Je trouve ça super mignon. J'ai pris évidemment une guirlande LED. Moi je ne suis pas fan du tout des guirlandes, vous savez, avec plein de petits trucs comme les piñatas, là ça en fout partout. En plus au fur et à mesure des années, elles perdent leurs poils. Ça m'énerve, donc je n'en achète pas. Par contre les guirlandes lumineuses, j'adore ça. Et celle-ci, le prix je l'ai trouvé assez raisonnable puisque elle est à 4,99€. Elle sert autant pour l'intérieur que pour l'extérieur, même si je n'en mettrais pas à l'extérieur. Et elle, quoi ? 8h ? Ah d'accord. 8h max, 7m de lumière, auto 32 jours, multicolores, jeu de lumière 8 mémorisés, alimentation. Ça fonctionne avec 3 piles. Ça ne se branche pas, donc c'est bien parce que du coup je peux mettre mon sapin où j'en ai envie sans forcément qu'il soit à côté d'une prise murale. Et pour terminer, j'ai pris ça. J'ai pris des candy canes. Donc ce sont... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas, c'est écrit candy canes aussi. Ce sont des bonbons. Voilà. Je n'en avais jamais mis dans mon sapin. C'est très américain. J'adore. Donc du coup, je vais les mettre. Et pour les enfants, c'est vraiment cool. On a plusieurs goûts. On a cola, cerise et pomme. Voilà. Ah bah du coup, j'avais gardé le ticket. Donc pour le prix, est-ce que je ne vous ai pas dit de bêtises ? C'est bien ça, j'en ai eu pour 42,20€. Donc les trois suspensions reines, je vous ai dit. Donc le sapin artificiel en plastique, je l'ai eu pour 12,99€. Les candy canes, 1,99€. Ah oui, j'ai aussi pris du papier cadeau. J'ai complètement oublié de vous montrer. Mais aussi parce que j'ai déjà ouvert. Parce que j'ai fait un cadeau il n'y a pas longtemps. Mais ils sont vraiment très jolis. Franchement. Et le papier est d'assez bonne qualité. Je n'ai pas eu de problème de déchirage. De déchirement. Pour comparer, j'ai fait un cadeau il n'y a pas si longtemps à l'anniversaire. Aussi avec des joies de Picouic. Et vous savez, on peut se servir directement, enfin faire les cadeaux directement sur place. Le papier s'arrache dans tous les sens. C'est une horreur totale. Alors que celui-là, non. Et pour les papiers cadeau, j'en ai eu pour 2,29€. Les quatre rouleaux. Les douze bougies LED, je les ai eu à 4,99€. Alors je ne vous ai dit même pas 2€, mais aussi 5€ du coup. La jupe de sapin à paillettes 1,99€. Et les 24 boules multi-effet 3cm 1,99€. Donc voilà. Je ne sais pas si ça suffira pour mon sapin. Mais je suis contente parce que j'ai une base que je peux agrémenter. Et à laquelle je pourrais ajouter mes propres créations. J'aime aussi ajouter les créations des enfants. Il y a des créations que j'ai gardées depuis des années que les enfants ont fait. Quand ils étaient en maternelle. Et ça c'est vraiment de très bons souvenirs. Parce que tous les ans du coup, je peux les ressortir et les poser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire. Quel est le thème de votre sapin de Noël de cette année ? Est-ce que c'est toujours le même ? Que vous venez agrémenter à chaque fois de nouveaux petits souvenirs ? Ou est-ce que vous le refaites tous les ans ? Ou vous rachetiez à chaque fois les décos ? Dites-moi quelles sont les couleurs. Si vous aimez ça, les décos de Noël. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501